Le prince Harry est-il vraiment le vilain petit canard de la famille roi ? La famille royale britannique ? Il semblerait que le temps et les agissements du frère du prince William le prouvent. Depuis le mégoï, le nom donné au départ d'Harry et Meghan de la monarchie britannique, Harry et son épouse n'ont de cesse de taper sur la famille royale. A renfort d'interviews, de mémoires et de documentaires Netflix, les parents d'Archie, 4 ans, et Lily Bay, 2 ans, ont livré des discours et des témoignages peu flatteurs concernant certains membres de la monarchie. Notamment Camille Lacari avait même qualifié de femme méchante. Mais à l'heure où les mémoires de Meghan Markle seraient-elles aussi en préparation, le vent pourrait bien tourner. Surtout pour Harry dont les derniers agissements risquent d'en décevoir beaucoup. Celui qui s'est grandement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique est en total décalage avec ses discours et les valeurs qu'il défend. Dernièrement, il est monté à bord d'un jet privé aux côtés de Meghan, Cameron Diaz, son mari Benji Madone et Zoé Saldana, pour assister au concert de Katy Perry à Las Vegas. Une soirée musicale tout en légèreté, contrairement à son bilan carbone. Le couple a été pointé du doigt pour avoir utilisé un jet privé, alors qu'il prône les conséquences dévastatrices de tels voyages sur l'environnement. Il n'est n'a pas fallu plus pour que le public les qualifie d'éco-hypocrites. La sécurité de sa famille, l'excuse qu'il avait donnée pour justifier de précédents voyages, ne fonctionne pas puisque les enfants n'étaient pas avec eux. Et pour ne rien arranger, le prince Harry a officiellement refusé l'invitation reçue par son père Charles III. Ce dernier, dont les 75 ans seront célébrés le mardi 14 novembre, souhaite être entouré de ses proches et de ses amis lors d'un dîner privé donné à Clarence House, d'après le Sunday Time. Un événement au cours duquel il ne pourra donc pas compter sur son fils. Autant dire que l'opinion publique risque d'avoir un peu plus dans son viseur le prince Harry, dont la réputation s'effrite de jour en jour. Une ambiance toujours glaciale malgré les reproches et les accusations du prince Harry et de Meghan Markle à l'encontre de la famille royale, le roi Charles III ne semble pas en tenir rigueur. Ce dernier a non seulement invité le couple à son 75e anniversaire, mais il avait également proposé au prince Harry de passer le voir à Balmoral en septembre dernier, à l'occasion du premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II. Harry, alors présent en Europe à l'occasion des Invictus Games de Düsseldorf, avait préféré décliner. A la place, lui et Meghan s'étaient rendus au Portugal pour rendre visite à sa cousine Béatrice. Même en sachant cela, le roi Charles a tendu une nouvelle main à son fils, toujours pas prêt à lui donner la sienne en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada